Je vais commencer par me présenter. D'abord, je suis le fils de Pierre-François et d'Élisabeth-François, qui ont été des pionniers des éclaireurs de France et de la Fédération française des éclaireuses. J'ai commencé par être louveteau. D'abord, pendant la guerre, je suis devenu éclaireur. Après, je suis devenu aîné. Et puis, j'ai pris des responsabilités de chef de troupe. Et en définitive, je suis devenu commissaire international des éclaireuses et éclaireurs de France en 1960. Alors, les origines, c'était il y a 100 ans, le livre de Baden Powell, Éclaireurs. Donc voici une des toutes premières éditions. Baden Powell avait fondé les Boy Scouts pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni et pour former de bons citoyens de l'Empire britannique. Et il n'avait absolument pas idée que ça puisse devenir un mouvement international. Alors, il a dû être un peu surpris parce que le mouvement a pris une extension très rapide dans divers pays, juste avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, après l'armistice, les mouvements scouts ont donc une très grande aspiration à la fraternité et aux échanges internationaux. On ressent un besoin d'ajustement et sans cesse, on se pose la question « Le scoutisme est-il à la page ? » Tout d'abord, l'extrême variété des mouvements scout. Ils notent, par exemple, en Islande, on apprend aux jeunes comment allumer un feu. Et alors qu'en Australie, on leur apprend à l'éteindre. Dans le rapport moral de l'association de 1959-60, nous écrivions pour nous « Les seuls moyens d'éviter que certaines tendances n'envahissent complètement le scoutisme européen » – je veux parler là des tendances antilaïques – sont de fuir notre tour d'ivoire et d'apporter notre témoignage, moins par des paroles que par des exemples concrets. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada